Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motseup, sera en visite en Algérie ce jeudi pour une raison bien particulière en rapport avec la Ken. Fin avril, l'Algérie a accueilli une nouvelle fois l'Afrique après une première fois cette année en janvier pour le champ, mais cette fois pour la Ken des moins de 17 ans. Un événement où, contrairement aux joueurs de Madji Bouguera, ceux d'Aresky Réman n'ont pas vraiment tiré leur épingle du lot. En effet, les petits Fénèques ont été éliminés contre le Maroc en quart de finale de la compétition. On retient de nombreuses lacunes techniques dans leurs jeux. Pour la grande finale de la compétition continentale entre le Maroc et le Sénégal, au stade Nelson Mandela de Baraki, le président de la CAF, Patrice Motseup, devrait être en Algérie. Le responsable sud-africain devrait également assister à la petite finale pour déterminer la troisième place. Suite à cela, Motseup et des membres du Comex devront se réunir à l'hôtel Sheraton pour juger la qualité de l'événement organisé sur les terres des Fénèques, après un champ qui a connu un très grand succès. Malgré les tensions entre les deux pays ces dernières années la relation entre l'Algérie et le Maroc sur la scène sportive, notamment la scène footballistique reste régulière. Présent en conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du Maroc U17 Saïd Chiba a tenu à envoyer un joli message aux Algériens. Je voulais vous remercier pour votre accueil, notamment les gens de Constantine, j'espère quand on vous a pas dérangé et à bientôt, a déclaré l'ancien international marocain, qui a porté les couleurs du S. des Compostels, Espagne, et la S. Nancy Lorraine, France. Pour rappel, mercredi dernier au stade Chaïan-laoui de Constantine, l'équipe d'Algérie des moins de 17 ans a lourdement chuté en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 contre le Maroc U17. Les lionceaux de l'Atlas U17 ont infligé une véritable correction au Fenec U17, sur le terrain devant le public de ces derniers, en gagnant par trois buts. Après le succès face à l'Algérie U17, le Maroc U17 est venu à bout du Mali U17, 5-4 après les tirs au but, en demi-finale, ainsi, les poulains de Saïd Chiba feront face au Sénégal U17, tombeurs du Burkina face au U17, vendredi prochain en finale. Nous avons quatre jours pour se préparer à cette finale face au Sénégal mais joueurs sont libérés après la qualification au Mondial. Ils veulent terminer cette quaine sur une bonne note. Nous irons à Alger pour gagner cette finale. Virgule dira Chiba à propos de la finale.